Je vais vous parler de l'analyse de la situation sociopolitique au Marouille. Je vais vous parler de l'analyse de la situation politique. Ah, ok. Alors, moi je n'ai pas entendu. Donc, c'est l'analyse de la situation politique. Nous sommes dans un pays qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes dans une transition. Mais comme vous le savez, nous avons des gens qui se sont attraparés du pouvoir et qui pensent qu'ils sont élus. Et qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent débrouiller leurs programmes qu'ils vont essayer de concocter pendant qu'ils occupent le siècle, la présidence. Alors, je... Ce n'est pas un pouvoir. Il ne m'a pas l'entendé. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont eu. Ce n'est pas le peuple qui les a confiés. Ce n'est pas la population qui les a donnés le mandat de l'intelligé. Il devait avoir l'humilité de comprendre cela et d'être plus humble. Mais aujourd'hui, on sent de l'arrogance parti dans la gestion des affaires publiques. Imaginez-vous, c'est le seul point que je relève. C'est une nomination en cascade. J'interprète ici les syndicats de l'administration. Comment on peut prendre des gens ailleurs, les nommer sans niveau à des postes de responsabilité dans leur département ? Alors qu'il y a des cadres qui ont fait carrière, qui ont avancé à l'âge, qui sont là depuis des années, qui ont vu des périodes dans la gestion. même pour des questions de coquina. On va prendre des gens qui n'ont aucune expérience et les mettre dans des postes de responsabilité dans notre administration. Vous savez que ça, c'est la matinée. C'est un point qui va se répécuter sur la rue de notre nation pour des années. à votre foi, c'est pour vous dire qu'ils n'ont ni la compétence, ni l'intelligence, ni la capacité de gérer un pays. C'est de faire la transition et partie. C'est ça. Pour gérer l'administration, il y a une méthode, il y a une expérience. Mais regardez la manière d'autorat qu'on est en train de nommer déjà. à décret. Je comprendrais mieux. Si les gens là sont issus des débats où ils sont nommés, mais on n'est pas dans la rue, ou même parce qu'ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont en train de ne pas arrêter à longueur de journée, on passait là pour leur donner les responsabilités d'une autre administration. Ça, ça peut marcher ? Jusqu'au niveau des ministres, je peux comprendre. un secrétaire général doit être rompu à la date dans le département. Un directeur d'une agence dans un département doit être quelqu'un qui connaît très bien sa fonction. Et quand vous prenez des gens au statut, vous donnez à ces gens là des responsabilités, ça rétabre le pays, oui bon ? Ça rétabre le pays. Parce que d'abord, ils vont venir apprendre. Apprendre, si ils sont intelligents, ils vont apprendre. Ou parfois, ils portent toi là, quand ils appellent quelque chose de sérieux, d'ailleurs là où ils sont, parce qu'ils ne sont pas là-bas. Ça, c'est inquiétant. Et j'interpelle mes syndicats, de l'administration. Je regarde ça donc très bien. Parce qu'en réalité, si ça ne marche pas, ils sont en partie responsables. Ils feront partie de ceux-là qui ont cautionné ce genre de comportement. Parce que ceux qui sont venus par tout l'Etat n'ont aucune expérience dans la gestion des affaires de l'Etat. Ils seront en train de prendre des copains, des coquilles, les mères à des pauvres responsabilités pour améliorer le budget de la République, mais donner un pardon, un travail à ceux-là qui vont les remplacer par la suite. Ça sera catastrophique pour notre pays. Il faut que cela change. Il faut qu'on accepte de dire en là que ceux qui sont là aujourd'hui ne méritent pas d'être à la tête de l'Etat. Et ils doivent tout faire pour quitter rapidement et laisser s'y qu'on employe les sociétés qui ont une expérience gérée sur cet état pour le bien de l'ensemble depuis de son pays. C'est ce qu'ils réclament. Et c'est normal pour réclament ça. Ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne peuvent pas que nous prennent pour des idios. On n'est pas des idios. Ils ne peuvent pas que nous prennent tout à moins que rien. Un petit groupe ne peut pas s'accapade de rien du pays. Faire de n'importe quoi par les signatures de terrain, n'importe comment et on a ainsi la quotidienne. C'est lamentable que nous vivons à Guinée. C'est une vie voyante. J'ai fait ma lutte toute ma vie pour que la Guinée puisse avoir une vision claire. Pour que les hommes soient honnêtes 10 000 fois plus politiciens au pays. Mon combat a été ça. Le combat du gouvernement a été ça. Le combat de Cidia, c'est pour permettre à la Guinée de ressentir le Cidia dans la situation. Il nous dit tout ça. Une politique qui ne permet pas aux citoyens de vivre et de se nourrir, de se nourrir, de se nourrir, de se soigner, de se nourrir, n'est pas une politique. C'est ça la politique. Et donc si je prends la parole concernant la musique de la situation à Dieu que nous vivons, parce que les conséquences seront très lourdes. nous, s'ils ne lèvent pas, je t'appelle le Cidia encore une fois, ce comportement des nouveaux dirigeants n'en ont pas la guillée. Ils ne permettent pas la guillée de passer. Parce que c'est les petits gars qui prennent dans les réseaux sociaux pour les nommer à des décrets et qui ne pourront rien faire pour la guillée. C'est ce que je l'ai dit. Tu passes la parole avant ma papa. C'est ce que je l'ai dit. Tu passes la parole avant ma papa. Je l'ai dit en français, je ne l'ai pas dit en sous-sour. Nous n'avons jamais vu. Les examens dont les résultats tournent autour de 5%, de 10%. Jamais. Aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes qui passent le temps à pleurer. Quand tu es sous un examen, c'est très grave pour ton caractère. Tu vas penser que tu es un bête. Tu vas penser que tu n'as pas été sérieux. Ça peut ne pas être en faute. Nous ne savons pas, vous savez. Mais là, au niveau de l'IFM, nous connaissons très bien l'éducation. Un jour, le président l'a dit dans sa déclaration et par le temps, un et sa professeure a demandé qu'est-ce qu'il faut pour qu'un peuple avance pour qu'un peuple soit développé. Vous savez comment on a répondu ? Il faut trois choses pour qu'un peuple se développe. Trois choses. La première chose, c'est l'éducation. Un peuple qui doit évoluer doit être un peuple qui a reçu l'éducation. La deuxième chose, c'est l'éducation. Quand un peuple n'est pas éduqué, il ne peut pas progresser, il ne peut pas avancer. Et la troisième chose, c'est l'éducation. Voilà une réalité. Dans le monde entier, c'est une réalité. Il faut l'éducation. On a encore parlé du premier régime quand on a été indépendant. Quand on a été indépendant, le régime qui était là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont même ethnotisé les formations. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais quand le Sénat de Trappont qui a pris la parole, on a donné un certain reforme de l'éducation en guillet. C'était une première reforme. Ce n'était pas extraordinaire. Mais ça a permis de changer de méthode. Mais depuis là, nous aujourd'hui, nous n'avons pas qualifier l'éducation. On a fait de se l'empiler. Vous savez quoi ? Je répète que quand nous pourrons avoir 200 enseignants, comment on fait pour les avoir ? On fait un concours, on prétend qu'on a fait un concours. Et on prend les gens, on publie leurs noms et on les affecte. C'est très grave. Parce que l'enseignement qu'ils soient aux primaires, qu'ils soient aux secondaires, qu'ils soient en enseignement supérieur, il faut qu'ils connaissent l'examen d'appel de la pédagogie. Il faut l'apprendre. Si ils n'ont pas pu la pédagogie, ils ne veulent pas les enseignants. Avant, avec les blancs, il fallait signer un contrat pour dire que les étudiants sont en école supérieure. J'ai créé 10 gens d'enseignement avant de guider. Et c'est à ce moment qu'on te recrute. Nous nous prenons l'exemple. Parfois, je fais par exemple science, je ne sais même pas si c'est technique ou autocopie. Je cherche un travail, je trouve pas. Je me dis bon, je vais en éducation. Donc je viens en éducation. Et on reprend, on me met en éducation. Je ne sais pas comment il faut enseigner. C'est des problèmes extrêmement graves. J'ai dit, on prend des problèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec la méthode utilisée par la transition. Parce que l'éducation demande qu'il y ait un programme. Vous ne pouvez pas vivre et brutalement changer les méthodes. Ça ne faut que créer les problèmes. Il fallait qu'on applique les méthodes qu'on exerce pour faire l'éducation, pour faire l'examen. Mais ils continuent sur ça. On voit les militaires, les policiers dans les classes. Il y a quand même quelqu'un qui a arrangé un candidat. C'est quoi ça ? Vous n'avez vu qu'un programme où les militaires ou les policiers viennent de l'éducation, viennent de l'éducation, c'est interdit. Ce n'est pas un du fort. Quand il vient, il refuse. Il part, il va se déplacer. Le calme, la tranquillité de l'un part. Il a besoin de son cerveau pour répondre aux questions qu'il lui soit posées. Quand il vient le troubler, il est perdu et il a perdu. C'est pas qu'il met dans le sang. Il fallait faire les examens comme d'habitude. Et puis, on aurait eu le même résultat qu'avant. Maintenant, quand on veut faire des enfants, on va organiser des combats, des portements, on va organiser toute l'ICI. Il y en a besoin de ça. Et nous, nous avons toutes ces données-là dans notre programme. En fait, de l'enseignement, quelque chose d'extrêmement important, l'éducation, nous avons dit qu'aujourd'hui, quand je trouve qu'elle est là, il y a trois séries de banques. Les sciences sociales, sciences expérimentales, sciences matérapales. Jusqu'aujourd'hui, il y a trois séries de banques. C'est ridicule. Aujourd'hui, si vous dites sciences sociales, ailleurs, il y a encore 10 séries. Dans les sciences sociales, on peut parler à l'être humain, il y a l'histoire, etc., etc. On a de toutes choses à changer. Il faut qu'on le forme pour l'amener de nos enfants. On viendra sur ça. Vous que je vous ferais, internet-en-saint-en-saint vous-même. Je ne sais pas! Il ne veut rien dire, où il ne vous en a pas fait, certains qui se sont pas children. C'est important. parce que ce ministre n'a pas dit après l'apurmaçal il est des rangs à l'âme ne pas la triâne à l'âme est à la génie à l'âme est à la génie il n'a pas la il n'a pas la alors parle-le il n'a pas de la le pari ah voilà l'autre le pangais pas le transfert un tour pas le tour elle en a détend Nacht elle est qui est il n'a de il n'a de Ça va créer des problèmes extrêmement clairs. Mais pour l'autre jour, on n'a pas créé des modifications. Cherchez d'abord à organiser les études. Il fallait prendre le temps, réfléchir, voir comment il fallait réorganiser l'éducation en vie. Non, ils appliquent des choses comme s'ils sont là pour massacrer les gens, pour maltraiter les gens. Vous avez vu dans toute l'Afrique, où le Bacaloréat n'a que 16% d'années et trop d'années. N'oubliez pas qu'on a une pensée sur les guillemets à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dire qu'on est plus intelligents. Comment on peut nous dire qu'il y a quelques pourcents, 7%, 8% d'années au Bacaloréat. Il y aurait peut-être qu'à la peine, le Bacaloréat n'est pas un mot d'années. Si tu n'as pas né d'années, il n'y a pas oublié. Mais on n'en est pas maintenant. Quand il est venu à l'extérieur de l'État, il avait apprécié à l'exécutif. Il a dit qu'il faut qu'on change. Il a créé l'école privée, Victor Hugo, scolaire Victor Hugo. Ça y est là-bas, à Bacoto. C'est comme ça. Si vous prenez les premiers élèves de Victor Hugo, qui ont commencé, qui ont eu l'automne pour Victor Hugo, aujourd'hui, ils sont par centaines de milliers en Guinée. Il y a maintenant deux anciens qui sont candidats pour être présents dans la rue de l'histoire. Et de nos anciens élèves, ils sont brillants. Parce que nous, nous connaissons ce que c'était, la méthode éducative qu'on ne respecte pas ici. Donc, il y a une fois, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, nous considérons très attention, c'est quelque chose qui est trze. Je sais pas, plus d'éducation, exactement. Vous pensez à la combustion. Certains viennent dans le même moment. Les jeunes 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 membres de Victor Hugo, Merci beaucoup. On augmente l'arrivée des militaires qui vous envahissent dans la salle, vous perdez le nord. Il est difficile qu'il y ait d'entrer ici, dans ces conditions. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'université de Cancuncoude. C'est pour vous dire combien de fois on est malheureux dans ce pays. Les enfants ont réclamé quelque chose, ils étaient pour eux de s'entendre avec l'administration universitaire. Au moment où ils étaient en train de discuter avec l'administration universitaire, c'est là où l'armée vient, la gendarmerie, la police, ils ont envoyé l'intérieur de l'université. Mais l'université s'agrée, on ne nous rend pas compte ça. On ne nous doit pas faire ça. C'est l'élixar. L'université est en miroir, et puis. C'est par ça qu'on fait voler un pays, parce que c'est l'écart du pays sans. Mais faisons attention. Mais on a l'impression que l'autorité se compose comme s'ils ne sont pas venus, comme s'ils envahissaient les guillemets. Même quand ils vont pour vider quelqu'un d'une maison, il faut voir comment on vous traite. Regardez comment ils sont en train de chercher pour les guillemets. On ne dirait pas qu'on est guillemets. Mais c'est incroyable. Mais j'ai fait mal aux sociologues de vraiment étudier le comportement des loisans intérieures. Et d'en faire des élus, parce qu'on en a besoin. Mais j'ai l'impression que quand ils portent les élus, ils ne peuvent pas réunir comme nous, les hommes normaux. Il pourrait bien vous réfléchir sur ça. Tu ne peux pas te confronter comme ça à un, sous l'un de tes compatriotes. Ça peut être pour coucher, ça peut être pour réunir. Regardez comment on a dégrapé les gens. J'ai vu ça, maman, c'était plus réunir. On dirait que c'était une évasion. C'est-à-dire que c'était Zéryloula, on dirait que c'est là comme la Russie est venue à l'Ukraine. Ce qu'on dit, c'est exactement comme ça. Déganger les gens de façon plus, et même de voir plus épresser les gens. Mais on ne peut pas faire ça à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est sur notre pays. Ce comportement ne peut pas aider notre pays à se développer. Quand on se civilise un peu, il faut qu'on reconnaisse les valeurs des autres. Il faut qu'on reconnaisse notre droit de l'autre. Il ne faut pas avoir la haine contre l'autre. C'est tout ça que s'il y avait à l'autre pays. Si c'était la haine, il en a reçu une quantité d'azoubri. Depuis qu'il est rappelé en politique, je vous assure, d'où le malheur qu'il a eu sur le fait de vouloir ramener les kinéens vers la boiture. Le premier ministre, il a changé les choses. Il y a des gens qui ne voulaient pas que ça sache. Il fallait que ça reste comme ça. Et pourquoi on est aussi méchant comme nous-mêmes ? Quelqu'un du bon père vient de vous. Vous voulez être contre lui, vous vous agerrez contre lui. Et ça, ça ne peut pas être pire. Vous ne pouvez pas dire, Cécilia, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas compétable, qu'il n'est pas expérimenté, qu'il ne veut pas du bien de la Guinée. Vous ne pouvez pas dire ça. Il en a prouvé. On l'a bien dit, les premiers écoles privées, c'est lui. À part cette famille, qui est une institution, c'est lui qui a construit. Vous voulez parler de l'agriculture. Encore c'est lui la première plantation. Non plus de 500 hectares de plantation. C'est encore lui ces dernières années-là. Vous voulez parler de la gestion. Il a montré le voyant, le pays. C'est à son arrivée, on a compris que le pays peut s'assentir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont jaloux de ça. Qui sont comme lui pour ça. Et qui veulent le souiller. Le faire aller dans la boue. Ça ne marchera pas, Dieu ne va pas le faire. Les gens vont se pratiquer. Mais c'est eux qui vont souffrir. Parce que quand il y a le cœur, moi, je jure, c'est toi qui souffres. Quand tu parles de moi-même, à quelqu'un, c'est toi qui va souffrir. Parce que ça te rend malade. Ça te t'appauvrit. Ça te fait vieillir. Parce que tu ne veux pas le bien de ton prochain. Et c'est là où je demande à ces jeunes gens qui ont pris le pouvoir. Ne faites attention. Ils ont beaucoup d'années, tu vois les autres. Mais ils ne peuvent pas s'assortir. S'ils ne font pas le travail correctement. Et nous savons, s'ils font le travail correctement, c'est Cécile Yacouba, le Président. Mais beaucoup tournent autour de là-bas pour l'imposer qu'il arrive. Parce qu'ils ont la haine. Une haine viscérale. Parce qu'ils n'aiment pas la Guinée, ils ne veulent pas la Guinée du Pébélo. C'est là où je tombe sur le troisième point concernant la CEDEAO. Comme vous le savez, en bâton est arrivé, la délégation du médiateur est aussi dans nos mûres. Nous remercions la CEDEAO de se préoccuper de notre sort. Parce que la Guinée est l'un des pays fondateurs de la CEDEAO. Et nous estimons que nos prédécesseurs ont bien vu. Pour créer cette organisation, pour permettre à nos pays d'être en CEDEAO. Pour faire avancer pour toutes ces régions. Je rappelle que c'est l'une des sous-régions qui a réussi à la vie. Parce que nous avons réussi à faire beaucoup de conventions. Et nous avons signé beaucoup de contrats. Comment dirais-je ? D'abord, entre les pays frères. Libre circulation des biens et des services. Libre circulation des hommes dans la sous-région. Nous savons tous que la douane sous-régionale aussi a un bureau qui se consomme. Nous sommes arrivés même à créer l'Assemblée de la CEDEAO. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui peut soutenir dans son objectif d'aider les pays en difficulté dans la sous-région. Et nous sommes en difficulté. La Guinée est en crise. Il y a eu un coup d'État. Le coup d'État en lui seul est une crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes venus de n'importe où qui ont pris le pouvoir en utilisant les armes de nos concitoyens et les terribles qu'on a payées pour eux. Donc, ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont aucune légitimité qui leur permet de faire ce qu'ils veulent dans le pays. Ils doivent faire en sorte que la population qui vient choisisse les responsables. Et c'est dans ce pays que la CEDEAO est. J'ai entendu beaucoup de journalistes qui ne sont pas venus rencontrer les partis politiques et la société civile. J'ai dit que le problème n'est pas entre nous et la CEDEAO. Les forces sociales, c'est-à-dire la société civile finale, dans sa majorité, n'est pas d'accord avec la jeune, avec sa proposition de 39 mois. Je rappelle que la CEDEAO, dans son communiqué, n'a parlé que de 39 mois. Parce qu'eux qui ne sont pas d'accord avec la jeune. Parce que 36 mois, ça, c'est l'un qu'un avis du CLT. Et le CLT, c'est une résolution qu'ils ont eu à prendre. Une résolution n'est pas une loi. Donc, ça ne sert absolument à rien. Une résolution, c'est un avis d'une institution. Leur avis, c'est 36 mois. Mais compte tenu du fait que la charte a été violée et que la jeune n'a pas respecté, c'est que eux-mêmes y ont écrit, nous ne sommes d'accord avec la CEDEAO. Donc, on n'a pas des questions de nouveau à leur dire. Ce qu'ils doivent faire, c'est de créer la région pour évenir à la région. Donc, c'est avec la jeune qu'ils doivent travailler sur la durée de la transition. C'est l'objet de la mission. Une fois que cela est réglé, le dialogue va être entamé. Et c'est à ce moment qu'on a envie d'être autour de la table. Le dialogue, c'est quoi ? C'est sur le contenu de la transition. Le contenu de la transition, c'est quoi ? C'est simple. Parce que vous entendez déjà, nous allons réconter l'État dans un programme de récordation. Ils ne savent même pas de quoi s'agiter. La récordation de l'État s'arrête à la mise en place des institutions constitutionnelles légitimes et légales. C'est ça la récordation de l'État. Même l'eau qui boit à la place est beau. Et là, ce moment, c'est le dernier qui a fait le travail au développement. Mais il est en train de parler de routes, de maisons, de déguerissement, d'électrification. Tout ça, c'est plus beau. Parce que ça ne s'amène nulle part. C'est beaucoup de pardon, peur de réalisation. Tous les projets dont Yohangou ont été, malgré que Alvar a violé la constitution en se présentant et en saliant la constitution guinée, il était d'abord un président élu et légal avant 2020. Tous les projets qui ne sont engagés pas aujourd'hui sont des projets de ce gouvernement du deuxième matin. Il ne peut rien faire d'autre. La peur. Est-ce que vous savez, quand ils ont monté le CNRD, ils ont ramené combien d'ambassadeurs ? Beaucoup d'ambassadeurs, oui, non ? Il y aura 34 ambassadeurs. Il y aura les conséquences de ça parce qu'ils ont une transition. Ils ne sont pas légitimes et légales. La légitimité, c'est le peuple qui donne. La légalité, c'est la loi. Et la loi, c'est les élections qui donnent cette légalité-là. Ils ont ramené ces ambassadeurs. Est-ce qu'ils peuvent nommer d'autres aujourd'hui ? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas en ramenant les ambassadeurs à créditer. Et ils ne peuvent pas à l'activité d'autres. Ça, ils ne savaient pas. À ce moment-là, ils ont nommé des conseillers-là. Mais ça, c'est des fonctionnaires internes. Et ils ne peuvent pas parler au nom du pays. Voilà une des mauvaises décisions pour cette légalité. La deuxième chose, on ne peut pas avoir les fonds des institutions internationales pour le développement de notre pays parce qu'il n'y a pas de garantie. Il y a un seul exemple que je vais vous donner tout à l'heure. C'est la grille du cabinet. Beaucoup ne savent pas. C'est que c'est les banques qui financent que le cabinet rentre à Guinée. Mais nous sommes dans une transition. Les banques humaines se sont posées des questions sur la garantie qu'ils auront si ils financent le cabinet. C'est ce qui a causé beaucoup de tractations avant d'obtenir l'argent pour le cabinet. Parce que les banques, localement, ils le faisaient à Banque quand c'était un gouvernement normal. Maintenant que nous sommes dans une transition, il faut qu'ils se réfèrent à la Banque-mère. Donc ça ne peut pas racheter. Donc le dialogue, c'est entre la jeune et le médiateur d'abord. Pour les ramener à la région, nous avons eu des indiscrétions qu'Amalo a demandé de revenir à la région avant de départir. Mais je demanderai si la Guinée souffre et que les sanctions tombent sur la Guinée, les seuls responsables c'est le CNRB. Les seuls responsables de ce qui va aider dans notre pays c'est le CNRB. Donc ces cinq personnes, parce qu'on ne connaît pas les autres. C'est beaucoup, hein ? C'est 50 Vous pensez que vous laissez vous n'aider ? A Third ou pas ? Est ce qui vous fait aux écoles ? Voilà, c'est un gars de diallo. Voilà, le reste là. Vous me dites qu'ils sont en train de me dribler, mais c'est un peu ce que vous m'aurez. Mais comment vous faites une idée de l'homme ne te connaît pas ? Vous dites que c'est le CNT qui vient au pays, qui l'orient, qui fait tout, mais on ne connaît pas qui ils sont. Hein ? Deuxièmement, aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, il y a des rivets du tout. Il y a des maisons qu'on achète partout là. Il y a des terres qu'on achète. À Colangrie, à Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Les gens qui sont en train d'acheter tout ça, faites attention. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce que les autres vous feraient. Et c'est pour soi que vous avez arrêté ces gens. Deuxièmement, si on récupère pour ce que vous avez là, vous n'allez pas dire que ce n'est pas normal. Parce qu'à mes arrêtés, vous n'avez pas déclaré vos biens. On considère tout ce que vous avez gagné à partir du 5-7 ans. Vous devez le montrer. Si vous ne le montrez pas, de même, de même, quel que soit le tas, vous allez la pousser. Ce tas-là, ce n'est pas pour vous. Ce que vous prévenez pour acheter des raisons, c'est pas nous. Dans Tibleka, dans Coulard-Ladina, dans la lumière, dans Kalibo, on connaît que la question. on connaît que la question. Donc, sur cette question-là, si on connaît que la pauvre, il faut qu'on montre les choses clairement. Et bien, la troisième journée, les gens n'ont pris le pouvoir au 5-7. Normalement, on doit vous dire, voici ce que nous avons trouvé à la Banque centrale. Voici ce que nous avons trouvé à la présidence et à la Faconé. jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas. Le gouverneur de la Banque centrale est en prison. Certains disent qu'il a requis de se soumettre à certaines exigences qui annonceraient qu'il n'y avait pas de bras, qu'il n'y avait pas d'argent. J'ai dit bien, il n'y avait pas d'argent. Il doit nous dire combien il existait. On ne peut pas y passer tous à l'eau parce qu'il y a tous des gens qui ne peuvent pas. Je rappelle que le big data guinéen, je ne sais pas où la Banque centrale a logé, si c'est au Sénégal ou si c'est en Côte d'Ivoire parce que la Guinée n'avait pas le big data. Donc, il y a des articles qui ne peuvent pas cacher ça. Donc, si vous avez mis l'argent, vous allez les sortir. Donc, évitez le plan du quotidien. dites-nous ce que vous alliez trouver dans les caisses. Arrêtez de prendre l'argent et construire des maisons et achetez des terres. On voit tout. Les populations sont dans les quartiers. Ils sont en train de se vivre. Donc, ce que j'ai besoin d'ajouter sur ça, c'est de dire que si l'accédient nous allons au Sénégal avec eux, nous allons rapidement asseoir les cartes de dialogue et discuter sérénement sur l'évolution de notre pays. J'estime qu'aujourd'hui, doucement, ça suffit, les nains. On a fait une voie, ça n'y a pas. Doucement, je suffirai pour organiser toutes les élections. Doucement, c'est bon. Le dernier point, c'est de vous parler de l'amour qui communiquait avec le PNDC. Le PNDC demande à tous les citoyens de ce pays de s'associer à notre mouvement. le PNDC demande à tous les militaires de tous les beaux, à tous les citoyens de tous les beaux de s'associer au mouvement, à la manifestation des organismes de ventures. Nous demandons à nos militaires parce que vous êtes citoyens avant d'être militaires qui nous associez à cette manifestation de 28. parce que tout ce qu'ils ont demandé peut être pour problème. Si la connaissance de la liste de mal, se mette. Si la déclaration de bien, se mette. Si le pouvoir est sous nos mains du calore, le PNDC est sous des noms des banditachés. Il refuse de le dire. nous estimons aujourd'hui que le PNDC est en train de demander une manifestation pour prouver à la communauté internationale, nationale, à eux, que la Guinée n'est pas des sujets. Que les Guinéens ne sont pas des sujets. Les Guinéens sont des citoyens. Et pour ça, je demande à vous Mata, Matoto, Rathoma, Dixi, Mata, Mata Soutou, Mata Soutou, de vous révéler. De vous révéler. On a lutté de l'épreuve. On va le combat, le combat n'est pas unis. On a tenu 20 ans. On a tenu 20 ans comme des tricots qui se sont succédés. Je crois, je témoigne à ces que tous les responsables du parti. On ne s'appuie d'ici de tenir les lignes dans les quartiers. Je suis préparée d'ici de faire plus. Je veux voir les responsables et les militaires le nom d'une autre plus élevé que ceux qui sont sur la route de presse. Nous n'allons pas battre. Nous n'allons pas nous battre. nous ne s'appuie pas à nous ne s'appuie pas de lignes de nous vous avez le lignes les que vous ne s'appuie pas la 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 manifestation, on ne vous est prépare, vous êtes affichés, vous connaissez comme fait. Mettez-vous à l'attaque, lèvez-vous, mettez-vous à notre bataille. Manifestons, suivons le PNC et attendons la secrétition. Et c'est le bien-être que vous avez des secrétaires et de toutes les sociétés civiles. Ce qui est arrivé à votre collègue, ça ne s'arrête pas à lui. On est à peine de miser toutes les voies d'isolance dans notre pays. Nous le savons. Mais si on ne se lève pas pour montrer que nous sommes les fils de ce pays, et que l'un groupe ne peut pas s'accaparer de tous les pays et en même temps ils veulent, je vous assure, on nous prendra un compte des petits poussins et d'un autre pompier. Et c'est le bien-être dit, à tous les syndicats, je les ai bien-être de s'associer à ce mouvement du MNC. À tous les syndicats, je vous ai bien-être de s'associer et de donner pour que ce soit une réussite centrale. Ce n'est pas difficile, c'est qu'on a gris et le gars qu'on a gris. Ce travail-là, nous le savons. Et nous allons le faire. À partir de maintenant, nous allons le faire. Les comités qui sont organisés dans les quartiers, les structures des sections, des comités globales, vous voyez là où vous voyez. Et là où on finit ça, il faut qu'on se lève. On s'est battu pendant des années. Un groupe ne peut pas venir. Je vous dis, tu combats l'on a eu à venir. Nous avons fait un combat difficile et tu es. Comme un groupe qui, par le passé, nous empêchait de manifester, peut venir et s'ensoir sur nous et on le verrait. Il faut qu'on se lève. Donc, à vous êtes au-vous. Je vous remercie. On a vu une phase. Allez, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie. C'est la première fois que le pilote d'éjection arrive à appeler surtout, surtout solennellement, le président du parti appelle solennellement ses militaires de résoudre le FNPC pour les manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada, au niveau de la jeunesse, sous le bonheur, sous le bonheur, sous le bonheur, cette fois-ci, nous sommes en train de nous préparer de nous préparer en septembre. Pour que tout le monde ait le jeune, ait le femme, et même le vieux, nous avons vu ici les six membres qui étaient avec nous lors de ces diverses manifestations. En ce temps, ils étaient approfondés. Et cette fois-ci, c'est avec un pouvoir, comme c'est le gouvernement qui s'est préadé, un pouvoir qui se choisit et qui est prête, qui est là, après, le musulé des guinéens. Ça fait combien d'années? Combien d'années? Après, il n'allait même là, nous sommes en train de parler sur la mer qui chante. Sur ce même qui chante. Ces gens-là, ils sont là en train de mettre les gens en prison sur les gens qui vont détourner. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir dégrader les gens bien? Ils pourront rien. Ils sont là à dénoncer les gens. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir construire un bâtiment ou des logements sociaux et de soutien? C'est les gens qui sont là en train de déchirer les enfants, alors que pour réhaver les niveaux des édits et les ACA, on ne fait rien. On soit là bras croisés pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci. Après un peu d'essai, au long de l'eau et de l'héritif, nous avons fait ça. Mon nom peut faire tellement à passer mon nom peut faire et de l'héritif. Moi, après, je me fais le pouvoir en faisant ici à mon nom de l'éritif. On est ici et on fait et c'est le bon moment où le père a fait de la religion qui vient si ça m'a fait que c'est ça. Allez ça, parce que Dieu m'a dit que c'est le bon moment de se lever. Et on n'a pas de tout et là, on a dit qu'il y a 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 que c'est le bon moment de se lever. Au moins, tous les pratiques surtout le RPZ aussi à refaire la manifestation. RPZ avec la jeunesse qui vient de s'agirer à nous pour se lever à manifester. Au moins, c'est mal. Donc là, au niveau des canaux, c'est là où se trouve le président de la religion. La manifestation dans les conditions normales, ça ne peut pas qu'il y a pas. À quand même. À maintenant, à ceci, partout dans les conditions normales, cette fois-ci, nous avons jamais nous décrivés. Et c'est que on a se préalisé. Dès à aujourd'hui, sur elle, dès à aujourd'hui, nous allons commencer des dénits de sexualisation. Pour le premier à l'État au Canada, on ne va pas pour le pire, on va pour tout. On ne va pas pour le pire, on ne va pas pour le saut. Parce que on ne va pas pour le pire, parce que on n'a pas pour le pire. Et ils ne veulent pas pour le pire. Chacun doit descendre. Sous-le-té. Donc là, on pense à pouvoir que la matière de texte qui est Ceci, c'est est d'un il a fait un peu de patin, il a fait un peu de patin. J'ai pas de patin, mais il a fait un peu de patin. Il a fait un peu de patin. Il a fait un peu de patin. La veille de la calma, va s'ambrasser la quatre-durman. Je vous remercie.